Alors je vais te faire écouter une conversation, c'est un échange audio qui a eu lieu sur Whatsapp entre Sébastien Dubois et Ted et qu'il a mis sur Snap ou sur Instagram, il me semble, je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvé. Je te laisse le téléphone, tu le mets juste près du micro comme ça et t'appuie sur le téléphone. Allez, c'est parti, on réagit juste après. C'est grave quand même quand on voit que Dylan n'accepte même pas, elle assume même pas d'avoir dormi avec Aurélie alors que même il a ri, on sait tout ce qu'il a, qu'il a dormi avec Aurélie quoi. Il assume tellement pas qu'il pleure, c'est quand même grave non ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Donc ça c'est tel. Je ne l'assume pas parce qu'il a pris une pression de Sébastien Dubois. Après, je t'ai dit, moi j'étais sur place, j'étais dans le canapé quand ça s'est passé et pour moi, en gros, c'est Aurélie qui lui faisait de la drague et du ronde dans lui, il était là et il subissait juste, tu vois. Enfin, il subissait, ça l'arrangeait bien parce qu'il ne la repoussait pas non plus, donc tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre pour ta défense ? Déjà, je n'ai pas dormi avec Aurélie, ça, je peux le certifier à 100%, je n'ai jamais dormi avec elle. Pourquoi il parle de coup de pression de Sélim ? Par rapport aux images qu'on a vues, quand il jette le verre et que ça part en clash, je n'ai en aucun cas pleuré par rapport à ça. Tu as eu peur de Sélim ? Pas du tout, la seule personne que j'ai peur, c'est ma mère, c'est tout, personne d'autre. Non, je n'ai jamais eu peur de Sélim, je n'ai jamais pleuré par rapport aux coups de pression de Sélim, j'ai juste pleuré parce qu'en fait, j'ai trouvé ça super injuste dans le sens où, comme il dit Ted, c'est plus Aurélie qui est venu vers moi quand même de base parce qu'elle s'est excusée, etc. Est-ce qu'elle t'a dragué Aurélie ? Non, il n'y a pas eu de draguer. Parce qu'il dit, c'est plus Aurélie qui lui a fait du rendre dedans, lui il subissait mais ça l'arrangeait quand même. Non, il dit ça parce qu'il voyait qu'elle me prenne dans ses bras et qu'elle me faisait des bisous sur la joue, mais pas plus, c'était juste pour me réconforter. Tant qu'on est dans la lancée, je te fais réagir une petite vidéo, j'ai demandé, moi j'ai investigué, c'est mon rôle, donc j'ai investigué et j'ai demandé à Sébastien, je lui ai dit voilà, qu'il me dise clairement ce qui s'est passé et il m'a répondu en vidéo, je t'invite à regarder, on réagit après. Salut Sam, alors pour répondre à ta question, bien évidemment que Dylan a dormé avec Aurélie, c'est un énorme manque de respect envers Céline qui était son amie pendant l'aventure et toute la team des présidents qui était hyper soudée. Dylan a essayé de se cacher derrière ses larmes et des prétextes pour se faire aimer du public, mais malheureusement ce qu'il n'a pas compris c'est que la télé-arrêté, on n'est pas là pour être aimé par le public, mais pour divertir les gens. Mais bon, tout le monde a compris ta stratégie là, donc voilà. Bon, Sam si tu le vois, fais lui un petit coucou à cet hypocrite parce que voilà. A tout les gars. Tu te considères hypocrite ? Pas du tout, moi j'ai beaucoup de respect, ma mère m'a éduqué dans les valeurs, dans le respect, dans le respect d'autrui. Tout ce qu'il dit, il dit de la merde concrètement, je ne vais pas l'insulter parce qu'il n'en vaut même pas la peine, il ne vaut même pas la peine que je parle de lui, moi franchement, pour moi il n'existe pas. Mais ça te blesse ? Tu trouves ça injuste ? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi ? Non, ça ne me blesse pas parce qu'en vrai, c'est plus lui qui a voulu faire du buzz en parlant de choses et d'autres, complètement fausses. C'est lui qui a voulu parler de ça, moi j'ai… On le voit dans les images, il va voir Laurie directement, ouais Dylan il a fait ci, il a fait ça. Après ils vont voir Céline, ouais Dylan il a fait ci, il a fait ça. C'est lui qui a voulu créer l'embrouille plus qu'autre chose. Moi j'ai rien à voir dans ça, moi j'ai juste été victime de la situation on va dire. D'une mauvaise interprétation ? Ouais, d'une mauvaise interprétation, voilà. Tout simplement. Est-ce que tu l'aurais dit s'il s'était passé quelque chose avec Aurélie ? S'il s'était passé quelque chose avec Aurélie ? Ouais, je l'aurais dit directement et puis je serais passé sans prétendant. Je l'aurais dit, ouais, j'aurais pris tout le monde… Mais t'es passé sans prétendant. Oui mais on a eu une discussion avec Laurie qui a fait que, elle m'a dit ouais, bon je vois que nous ça restera que de l'amitié donc va vers Aurélie, je vois qu'il y a des trucs entre vous les nanas.